et un flot de réfugiés qui depuis des jours se dirigeaient vers la frontière déjà, n'a cessé de gonfler. Deux jours après, le gouvernement français, qui était acculé à ouvrir la frontière, et les 5 et 6 février, il est obligé d'ouvrir la frontière à l'armée républicaine. C'était un hiver difficile, c'était l'hiver 1939, d'après les témoins, ceux qu'on a connus dans nos vies, c'est l'un des plus froids du siècle, sur les plages du Roussillon notamment, où 180 000 personnes vont s'enterrer dans le sable pour faire face au froid à Argelès. Devant l'afflux des réfugiés, il faut de toute urgence ouvrir de nouveaux camps, et c'est à Saint-Prince-Cyprien, au Barcaresse, et dans d'autres lieux, on a dit que ces camps vont être ouverts. Les autorités françaises étaient submergées, elles vont regrouper ces réfugiés dans des camps de concentration, c'était comme ça que l'on appelait, c'était le terme officiel que l'on appelait ces camps à l'époque en France, et c'est pour les républicains espagnols, de nouveaux mois, voire de nouvelles années de souffrance et de mauvais traitement. Je ne vais pas récapituler, vous êtes certainement au courant de ce qu'ont pu souffrir, ces milliers de détenus dans des camps en Afrique du Nord, qui avaient été déportés pour devenir une main d'oeuvre indispensable, et condamnés aux travaux forcés, on pense aux trans-sahariens notamment, qui a permis à cette époque-là aux Français de suivre une voie de chemin de fer construite essentiellement par ces esclaves. Les républicains espagnols ont été faits prisonniers par les troupes allemandes, elles se sont retrouvées dans les stalagues, dans les cornes prisonniers de guerre, ils ont été déportés ensuite, ces Espagnols, dans différents camps allemands, dans la mesure où le gouvernement de Vichy français leur refusait l'appellation de prisonniers de guerre. Ils ont été également déportés à Matausen, dès le 6 août 1940, il faut le rappeler, et ils se sont constitués en collectif de résistance dès ce moment-là, contre la Paris nazie dans le camp. Je ne veux pas rappeler les événements qui ont fait que dans les compagnies par ailleurs étrangers, des hommes ont saboté les travaux gigantesques aussi de l'organisation TOD, où ils étaient condamnés également aux travaux forcés, et ce qui est quand même l'enseignement à retirer, avant de donner la parole à Geneviève, c'est que la preuve de la persévérance de ces hommes et de leur utopie, attachée à lutter contre les semeurs de l'homme qu'ils avaient à faire des années déjà, leur a permis de tenter, malgré tout, dans les pires conditions de détention, un monde solidaire et équitable, ne serait-ce que dans l'organisation, dans les camps, dans les lieux de détention dans lesquels ils étaient. Par la suite, beaucoup de ces hommes qui ont été détenus dans ces camps ont rejoint la résistance, les maquis ou les forces françaises libres. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient internationalistes et antifascistes, jusqu'à en mourir. Ils ne se battaient pas pour la France, mais pour la liberté et la libération de l'Espagne. Je passe la parole à Geneviève, à toi, à tu serres. On m'a demandé d'évoquer la presse de l'exil. C'est l'utopie à travers l'apparition d'une presse multiple de l'exil espagnol. On vient d'évoquer, Daniel vient d'évoquer, la retirada, cet exode du début de l'année 1939, qui est motivé par une guerre d'extermination qui est menée par les franquistes. Parce qu'au-delà de la conquête du territoire, la conquête militaire du territoire, il s'agit d'exterminer l'ennemi, il s'agit de faire disparaître toute idée de justice et de démocratie qui avait été le moteur du combat pendant plusieurs années. Et ça, je crois qu'on l'oublie, que c'était une véritable guerre d'extermination à chaque fois que les franquistes prenaient une région. Ils fusillaient des syndicalistes, des instituteurs, des enseignants, des intellectuels. Et le grand brame, effectivement, des exilés espagnols est arrivé en France à un moment particulier de son histoire, à un moment où cette terre d'asile qu'elle avait été dans les années 1920 s'est refermée à partir d'avril 1938. Et à partir d'avril 1938, une série de mesures sont prises par le gouvernement d'Aladier. Le Front populaire vient de décéder. Ils sont prises par le gouvernement d'Aladier pour surveiller, réprimer, contrôler les étrangers. Alors, que se passe-t-il début 1939 ? Le gouvernement se borne, tout simplement, à s'appuyer sur le dispositif législatif qu'il a lui-même mis en place depuis le printemps 1938. Et malgré, certes, la montée de la xénophobie qui touche la France depuis le début des années 30, les frontières sont ouvertes, comme l'a rappelé Daniel, sont ouvertes le 28 janvier, puis le 5 février. Mais cet asile est accordé tellement à contre-coeur que les exilés espagnols vont inaugurer la longue histoire des camps d'internement, appelés à l'époque « camps de concentration », parce que c'était le terme qui était en vigueur depuis la Première Guerre mondiale. On avait créé des camps pour les ressortissants de puissance étrangère. Et en 1914, ils s'appelaient « camps de concentration ». Et quand l'administration a un vocabulaire, elle le garde pendant des décennies, on le sait bien. Alors, en dépit de leurs dures conditions d'arrivée, de leur détention dans des camps où il faut le signaler, ce sont des assignations prononcées par l'administration sans durée limite. En dépit de l'enrôlement dans les compagnies de travailleurs étrangers, de l'implication des exilés espagnols dans l'économie de guerre, ils seront plus de 100 000 à être impliqués dans l'économie de guerre en avril 1940, et notamment dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture, les mines, l'industrie, puis de leur participation à la guerre mondiale, dans les réseaux de passage clandestins d'Ibirenais, dans les régiments de marche de volontaires étrangers, dans la résistance. Et bien, malgré tout cela, malgré ces vicissitudes accumulées répétitives, les exilés républicains au sens large du terme, antifascistes, espagnols, vont déployer très tôt une activité éditoriale sans précédent. Alors, après la guerre mondiale, ils mettent tout en œuvre pour faire tomber la dictature, espérant que les vainqueurs de la guerre les aideraient à renverser le régime. Mais Franco va se maintenir au pouvoir pendant près de 40 ans, grâce à son habileté pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est passé de l'ombelligérant à neutre, et ensuite à la faveur de la guerre froide, et il va effectivement perdurer jusqu'à sa mort. Et les républicains espagnols vont constituer le contingent d'exilés politiques les plus nombreux en France, jusque dans les années 1960 ou d'autres exilés politiques viendront les rejoindre. Et ils ont publié plus de 650 titres de journaux. Tous les titres n'ont évidemment pas eu la même durée, ni la même nature. Certains ont paru régulièrement, d'autres ont eu une vie éphémère, mais tous ont été financés par les organisations de l'exil et par leurs militants. Et à plusieurs reprises, ces publications espagnoles furent frappées d'interdiction. Elles l'ont été à sept reprises, je ne vais pas énumérer toutes les dates. Et il faut savoir que cette presse de l'exil espagnol fut le mode d'expression privilégié des idéaux, des stratégies politiques, et des mythes aussi des exilés antifranquistes. Et les animateurs de cette presse, responsables politiques, syndicaux, intellectuels ou artistes, constituaient en quelque sorte les porte-parole de l'exil. Alors l'abondance de cette presse de l'exil ne peut se comprendre si on ne la replace pas par rapport aux faits culturels sans précédent qu'a représenté l'expression, qu'a représenté aussi la propagande pendant la guerre d'Espagne elle-même. Tous les secteurs du camp républicain ont manifesté une très forte activité dans ce domaine. Les partis, les syndicats, les entreprises, les milices, les unités militaires, les brigades internationales ont publié des journaux, des bulletins, des multiples, des tracts ont été imprimés par milliers, des affiches, des pamphlets et des revues littéraires ont prolongé et amplifié l'effervescence culturelle et éducative qu'avait connue la République avant la guerre. Et c'est dans la filiation de l'expérience de la guerre d'Espagne que s'inscrit la presse de l'exil espagnol. Certes, le discours n'est plus celui de l'épopée, n'est plus celui de l'utopie en marche, mais il n'en demeure pas moins imprégné pour longtemps. Et dans le contexte de l'exil, la presse répond en outre à une autre nécessité de l'heure. Il s'agit, après la défaite, de resserrer les liens politiques, de resserrer les liens politico-culturels et de mobiliser les énergies tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, qu'à l'intérieur de l'Espagne, pour pouvoir rentrer dans le pays et y restaurer la démocratie. Ils ont enseignement de base, langue française, et l'objectif est tout autant de combattre le désarroi, de remédier au désœuvrement de ces hommes qui ne savent pas quand ils pourront sortir et comment ils pourront sortir des camps, de soutenir leur morale, mais aussi de maintenir vivant, encore une fois, les idéaux pour lesquels ils se sont battus. Et il s'agit clairement, afin de pouvoir surmonter la défaite et l'exode, de s'inscrire dans une continuité. Dans une continuité, celle de la Révolution, ou selon les tendances, celle de la République, et de son activité éducative et culturelle. Celle du talent aussi. Parce que la plupart des intellectuels et des artistes, les meilleurs, avaient rejoint le camp républicain. Et notamment des poètes comme Antonio Machado, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, et tant d'autres. Et les étudiants internés à Argenès se moquent un peu de l'Espagne noire, l'Espagne franquiste, qui est chantée par un chœur de Rossignol sans voix propre. Ainsi, dès le début de l'exil, le combat culturel apparaît inséparable du combat politique dans la lutte antifranquiste. Face à l'obscurantisme réactionnaire du franquisme, les Espagnols exilés, y compris dans leur situation présente d'interdés, se sentent et se proclament les héritiers de la brillante tradition culturelle qui s'est épanouie sous la Seconde République. Alors, en dehors des camps, il y a d'autres journaux qui apparaissent. La délégation basque à Paris, qui s'y est installée dès 1936, va publier la revue Osco del Ia, la voix des Basques, qui aura une durée très longue. Le gouvernement républicain publie Vos de Madrid, qui est parrainé par de très nombreux intellectuels français et espagnols. Et la première revue culturelle de l'exil en France est une revue catalane, la Revista de Cataluña, qui est fondée en exil par la fondation Raymond Lull, dans la continuation de la revue qui existait sous le même nom à Barcelone depuis 1924. Et en 1939, les autres publications sont des organes de mouvements politiques et syndicaux, en voie de reconstitution, communistes comme la Vos de los Españoles, en trébade, libertaires comme Espagne, expatriadas ou democracias, socialistes comme Espagna Libre et Norte, étant dit que les militants anti-staliniens du POUM, qui viennent juste de sortir de prison avant la prise de la Catalogne, depuis les événements de mai 1937 qui ont été évoqués, ils n'ont la possibilité que de publier de modestes bulletins. Dans une période où la France est vraiment désireuse de se débarrasser des réfugiés et où le gouvernement franquiste fait une grande pression sur les gouvernements français pour limiter l'expression des exilés, il faut savoir que le premier ambassadeur de France dans l'Espagne franquiste est le maréchal Pétain, qui connaissait le général Franco depuis les guerres coloniales du Rif dans les années 1920. Et ces publications, Franco demande qu'elles soient interdites. Alors, une seconde étape, après l'occupation de la France, s'ouvre pour les publications espagnoles. Les exilés espagnols sont soumis à une triple surveillance de la part du gouvernement de Vichy, de l'occupant allemand, et également des services secrets franquistes, dont les connaissaient ces trois autorités, ces trois puissances sont très connectées entre elles. Les arrestations se multiplient, des assignations à résidence, des emprisonnements, des extraditions vers l'Espagne sont demandées par Franco. Mais, comme pour les résistants français, l'une des premières activités de résistance des exilés espagnols va être la publication d'une presse clandestine. Et près d'une trentaine de titres sont publiés clandestinement pendant l'occupation de la France. Ce qui en fait la deuxième ensemble, une publication édité clandestinement par des étrangers en France pendant la guerre. Les premières publications clandestines sont de très modestes bulletins d'actylographier qui sont diffusés par des jeunes communistes isolés, mais qui sont dans la région de Toulouse, dès 1941. Et après, il y aura la publication de l'emblématique Reconquista de l'Espagne, qui est d'abord publiée sous l'égide du Parti communiste, l'Espagnol, et ensuite sera l'organe de l'Union nationale espagnole qui est créée fin 1942. Et il y a des réseaux très complexes de distributions clandestines qui se mettent en place dans toute la France, particulièrement, évidemment, dans la zone non-dite libre, mais que je préfère appeler zone non-occupée. Et il y a aussi des publications clandestines diffusées en Afrique du Nord. Des bulletins clandestins sont également publiés par des socialistes, comme des butins, comme des socialistas, asocialistas, comme Renovation, par des anarchistes aussi, comme Exilio, comme Solidaridad Obrera, qui paraît aussi dans la clandestinité, par des nationalistes basques, ou des catalans, comme Poblé Catala, ou la Humanitate. La période de l'occupation terminée, la libération arrivée, une troisième période pour la presse de l'exil s'ouvre. Et cette période durera jusqu'en 1950. Les partis espagnols se reconstituent, en France, après la libération, des regroupements politiques s'effectuent, des associations se créent, et un nombre considérable de publications apparaissent. Aussi, il y a une véritable floraison périodique en langue ibérique, jouissant de la sympathie des pouvoirs français issus de la résistance, et du fait que les Espagnols ont participé beaucoup à cette résistance, et de diverses manières, aussi bien dans les forces françaises libres, que dans les maquis, qu'ils soient maquis spécifiquement espagnols, ou maquis français, dans lesquels ils auraient pu intégrer. Et cette explosion éditoriale, en espagnol, participe aussi d'une époque, que l'on a un peu oubliée aujourd'hui, d'une époque où la presse en France joue un très grand rôle, et notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une révolution qui voit la création d'une abondante presse nouvelle, et les exiles espagnols participent à cette révolution de l'art éditoriale. Plus de 50 titres nouveaux en espagnol se créent entre septembre 1944 et la fin de l'année 1944. La guerre n'est pas encore terminée, il y a déjà 50 titres de créés en espagnol. Une centaine de titres est créée en 1945, et en 1945, les exiles espagnols publient quelques 150 titres de journaux et bulletins. Et l'on observe un recentrage politique qui s'effectue à ce moment-là. Pendant la guerre mondiale, il y a eu la prépondérance des publications communistes autour de l'église nationale, et après la libération, il y a le recentrage politique normal, correspondant aux proportions d'exilés, il y a une prépondérance des publications socialistes et anarchistes, qui sont les deux tendances majoritaires dans l'exil, comme auparavant en Espagne. Et la presque totalité de la presse espagnole est suspendue en février 1945, comme on a supprimé d'ailleurs au même moment les journaux qui se disaient organes des FFI. On objecte alors en février 1945 le manque de papier, ce qui est vrai, le papier est contingenté, et on objecte aussi le trop grand nombre de publications en espagnol. Parce que la presse nouvelle, qu'elle soit française d'ailleurs, ou espagnole, sont logées à la même enseigne, elles sont confrontées toutes et deux aux réalités économiques, et surtout à la volonté de reprise en main du pouvoir central qui impose aux dirigeants de la résistance, quels qu'ils soient, français et espagnols, de rentrer dans le rang. Et pour paraître ou reparaître, les journaux doivent correspondre à les prescriptions techniques précises. Alors, il y a donc une normalisation de la presse espagnole, comme de la presse française, qui s'effectue à ce moment-là, et ce seront 130 titres de journaux qui paraîtront en espagnol, en France, entre 1946 et 1947, et une centaine à partir de 1948. Ce dernier chiffre ne sera d'ailleurs pas dépassé par la suite, car le nombre de titres se stabilisera autour d'une cinquantaine. Et c'est dans cette troisième période que sont lancées les publications emblématiques de l'exil espagnol. CNT, Solidaridad Obrera, Ruta, Tempos Nuevos, Galería, Espania Libre, ou CENIT, pour la CNT, et pour les jeunesses libertaires, El Socialista y Renovación, pour le Parti Socialista, l'Espagne républicaine, pour la junte espagnole de Libération, Mundo Obrero, Muestra Bandera, pour le Parti Communiste, la bataille, titre repris de l'époque espagnole, pour le POUM, Iberia, pour la gauche républicaine, la Nouvelle Espagne, pour le gouvernement républicain, qui, effectivement, est reconstituée au Mexique, et, ensuite, il se transfère lui-même en France, à Paris, en 1946, et puis, évidemment, il y a des publications des minorités régionales, catalanes, basques, et particulièrement de la gauche républicaine de Catalogne. Des associations, des organismes culturels, des intellectuels, créent également des périodiques, comme Iberia, comme de Jean Cassou, comme le Supplemento Littérario de Choribarida D'Obrera, qui est créé par Fernando Gomez-Pélaes, comme les Quadernos littérariques, comme les Quadernos pour la Libertad et la Cultura, autour de Louis-Saracistagne. Paris et Toulouse sont les deux pôles. Les deux pôles d'édition de la presse de l'exil espagnol. C'est la capitale qui concentre le plus grand nombre de titres, mais parce que s'y installent effectivement le gouvernement républicain, les gouvernements basques et catalans, et la plupart des rédactions des journaux. Une quatrième période commence en 1950, et en particulier en septembre 1950, avec la prohibition par le gouvernement français dans un contexte d'exacerbation de la guerre froide et dans le cadre de l'interdiction des organisations communistes espagnoles, on interdit toutes les... C'est l'opération Bolero-Paprika, et la presse, donc, est une des conséquences collatérales de cette interdiction. Dès lors, les publications communistes en France sont clandestines jusqu'à la fin du franquisme. Et une nouvelle période s'ouvre effectivement à partir de 1951, parce que c'est en 1951 que sont rétablies les relations diplomatiques avec l'Espagne franquiste. Les gouvernements français issus de la résistance avaient bataillé à l'ONU toute récente pour que soit condamné le régime franquiste, que les pays membres de l'ONU n'envoient pas de représentants. Mais cette décision prise en 1946 par l'ONU, elle est annulée en 1950, et à partir de 1951, la plupart des pays envoient des représentants officiels en Espagne. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1951, Madrid demande l'interdiction de la presse espagnole de l'exil, qui parvient aussi, par ailleurs, à être diffusée en Espagne par des réseaux complexes. Et dans cette conjoncture de normalisation croissante des relations entre la France et l'Espagne, la question des réfugiés et de leur presse devient de plus en plus embarrassante pour la France. C'est-à-dire que Madrid n'arrête pas d'envoyer à Paris des demandes d'interdiction de journaux espagnols. Alors le premier visé sera RONTA, qui est l'organe de la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires, qui est vraiment la cible récurrente des doléances franquistes. Le journal est suspendu pour trois mois et en 1952, il est, en 1953, plus exactement, il est interdit. Et le journal sera remplacé par un bulletin intérieur, puis par un autre titre, Louis Vassenda, qui sera à son tour interdit en 1963, donc dix ans plus tard, avant que la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires ne soit elle-même interdite la même année. Donc, de 1950 à 1959, ce sont plus de 40 publications espagnoles à être interdites en France. De nombreux rappels à l'ordre sont effectués par les pouvoirs publics français auprès des directeurs de publications, notamment au sujet de poèmes ou de caricatures jugées injurieux envers le général Franco. En 1959, l'usage du papier Bible qui sert à la confection des journaux clandestins destinés à l'Espagne est interdit. Le régime franquiste n'arrête pas de multiplier les plaintes à l'encontre de la présence d'exil. C'est pour dire qu'elle est importante à ses yeux et qu'en lui, elle constitue un danger. Et il concentre tous ces griefs contre un journal anarchiste indépendant nervieux dont l'interdiction, comme par hasard, intervient de la part de la France après un vote espagnol à l'ONU favorable à la France en ce qui concerne sa politique algérienne. La guerre d'Algérie va induire des relations très particulières entre la France et l'Espagne puisque la France a intérêt à se concilier Madrid lorsque la guerre d'Algérie est en train de se terminer pour obtenir la surveillance des partisans de l'Algérie française en échange de la surveillance en France des exilés espagnols et notamment de leur presse. aussi en 1961 en novembre 1961 le gouvernement français interdit les principaux journaux socialistes et anarchistes de l'exil. Solidaridad Obrera et son supplément littéraire CNT Espagne à Libre et El Socialista sont interdits et cette décision a été prise dans un conseil des ministres restreint où il y avait simplement le chef de l'État le général de Gaulle à l'époque le ministre de l'Intérieur et un autre ministre dont j'ai oublié le portefeuille qui décident nommément l'interdiction de ces journaux pour obtenir de Madrid la surveillance des gens de l'OAS. Et une cinquième phase de la presse de l'exil commence en 1962 avec une recomposition de l'exil l'apparition d'une presse nouvelle qui est liée aussi à l'émergence d'une nouvelle génération politique dans l'exil et à la structuration d'une opposition à l'intérieur même de l'Espagne. Les interdictions des publications socialistes et anarchistes de 1961 sanctionnent une presse autonome et en espagnol. Un quota majoritaire d'articles en français doit dès lors être respecté et la direction du journal doit être assurée par un français. Les socialistes et les anarchistes français vont aider leurs amis espagnols à publier de nouveaux journaux. Le socialiste qui fait suite à El Socialista a pour directeur de publication officielle un secrétaire général adjoint de la SFIO. Il est imprimé avec l'aide du Provençal. Quant à le combat syndicaliste va devenir l'organe de la CNT française qui est l'organe de la CNT française va devenir l'organe de la CNT espagnole en exil et va remplacer Solidaridad Obrer. Espoir va venir en continuation de CNT qui était édité à Toulouse. Umbral va continuer le supplément littéraire de Solidaridad Obrer. Et par ailleurs ce qu'on est au début des années 60 une nouvelle presse fait son apparition davantage destinée à l'opposition intérieure qu'à l'exil une revue illustre particulièrement cette évolution les Quadernos de Ruedo et Berico créé en 1965 par José Martinez et Roré Saint-Brune et dirigé légalement par l'éditeur François Vespéro. De nombreuses personnalités de l'exil et de l'intérieur y participent des intellectuels d'Amérique latine aussi qui fuient également des dictatures et la revue joue un rôle effectivement important. Par ailleurs d'autres titres naissent dans les années 60 qui témoignent de l'émergence d'une nouvelle extrême gauche favorable à l'emploi de méthodes d'action plus radicales en rupture avec celles des organisations traditionnelles comme Action Proletaria comme APEP Agence de presse Espagne Populaire édité par le FRAP le Front Révolutionnaire Antifasciste et Patriote Combaté sera l'organe de la Ligue Communiste Révolutionnaire Zoutique celui de l'ETA qui est une scission des jeunesses du parti nationaliste basque et en 1970 est créé Frente Libertario qui se veut un élément unificateur du courant libertaire en liaison avec les luttes menées à l'intérieur de l'Espagne alors c'est une presse abondante multiforme qui est publiée par les exilés espagnols et qui sont préoccupées au premier chef par le politique et de manière indissociable par la sauvegarde d'une identité culturelle et son activité éditoriale intense à l'exil témoigne effectivement d'une forte structuration et de nombreuses et de la présence de nombreuses organisations politiques syndicales ou associatives qui sont les éditeurs de ces journaux bon l'exil est divisé comme il était pendant la guerre des vieilles divisions ont ressurgi aggravées par des clivages menés de l'exil mais l'on peut constater comme en Espagne avant le franquisme qu'il y a la prédominance de deux groupes idéologiques les anarchistes et les socialistes environ les trois quarts des publications sont de type politique elles émanent des partis des mouvements mais ça peut être aussi des publications d'informations générales des bloutins de presse comme ceux publiés par le gouvernement républicain en exil ou par le gouvernement basse en exil parce que celui-là mérite d'être cité particulièrement parce qu'il a duré effectivement très longtemps Officina Prensa Euskadi et les publications d'ordre culturel représentent près de 15% de l'ensemble mais les préoccupations culturelles sont présentes aussi dans les journaux qui sont majoritairement de type politique et parmi les publications culturelles il y a vraiment deux ensembles les publications des organisations catalanes et basques et les publications d'inspiration libertaires comme Sénite Demain Galeria qui est la première revue culturelle illustrée de l'exil comme Horizontes comme Impulso La Novela Ideale Tiempos Tueros ou les Verso et il y en a bien d'autres la longévité des titres est extrêmement variable 40% ne dépasse pas une année presque 400 titres durent moins de 2 ans et environ 500 moins de 5 ans cependant près d'une cinquantaine de périodiques auront plus de 10 ans d'existence et une vingtaine d'entre eux ont été publiés 20 ans et plus les tirages que dire des tirages ils sont très importants au lendemain de l'admiration et diminuent progressivement inexorablement je dirais après au fur et à mesure que l'espoir de renverser la dictature s'éloigne mais quelques journaux comme CNT comme l'Espagne républicaine comme Solidaridad Obrera peuvent avoir un tirage de 50 000 à 100 000 exemplaires par mois à la fin des années 1940 mais avec le temps donc malheureusement ces tirages d'illumines la presse de l'exil républicain est structurée en environ 160 entités c'est une presse de mouvements politiques et on voit que les journaux qui ne dépendent pas d'un mouvement qui se veulent indépendants ne durent pas très longtemps parce que ces journaux sont financés par les mouvements politiques parce que la presse est vraiment le moyen privilégié de diffusion des idées et des combats antifranquistes aussi bien à l'intérieur qu'en exil alors les ressources proviennent des abonnements des ventes de dons notamment l'aide des organisations françaises et internationales de l'apport de réfugiés espagnols exilés dans d'autres pays mais aussi le produit de souscription de fêtes et autres galas organisés dans des buts à la fois politiques culturels et financiers il s'agit d'une presse à déficit chronique les augmentations de coûts d'impressions de paquetage d'expédition ne sont guère compensées par celles des rentrées et à mesure que les organisations voient leurs effectifs baisser les problèmes financiers se font plus pressants en début de cette fragilité économique l'existence de nombreux périodiques révèle le grand potentiel militant de l'exil sa volonté farouche de lutte et de maintien d'un des symboles les plus tangibles de son existence fréquemment les périodiques sont réalisés à titre bénévole par une équipe qui n'y consacre que le temps laissé par des occupations professionnelles alimentaires les journaux des organisations plus importantes sont pris en charge parfois par un petit groupe de permanents liés comme pour CMT pour Solidaridad Nombreira pour Espagnol Libre ou El Socialista les salaires modestes font mener aux responsables de la presse et de l'organisation une vie économique semblable à celle de la majeure partie des réfugiés sur le plan technique l'exil espagnol a recours à un sévente d'imprimerie commerciale militante et est amené également voilà je termine est amené également à créer des imprimeries il y a deux imprimeries qui ont été particulièrement utilisées par l'exil espagnol c'est la société parisienne d'impression à Paris qui confectionne un très grand nombre de journaux de l'exil plus d'une trentaine et puis l'imprimerie des gondoles qui est créée par la CNT en 1958 et notamment par Thomas et qui travaille aussi bien pour la CNT mais aussi pour des commandes extérieures au mouvement et les journaux se vendent dans les locaux des organisations qui sont des lieux de rencontre et de sociabilité en dépit de leur modestie ou dans les locaux des organisations françaises proches un certain nombre de titres d'importance sont même vendus dans les kiosques à Toulouse à la fin des années 1940 c'est le cas de CNT de la bataille de l'Espania Libre Solidaridad Obrera ou El Socialista ça c'est quand même assez significatif alors je vais passer rapidement sur le fait que les animateurs de la presse de l'exil en sont en quelque sorte les porte-parole ils sont dirigeants politiques ou syndicaux intellectuels ou les deux à la fois souvent issus de milieux ouvriers ou artisanals mais ils sont d'abord des militants politiques dont l'expérience et la culture acquises le plus souvent dans les athénées populaires les a leur a permis d'assurer ce rôle et il y a également beaucoup d'artistes qui participent à la presse de l'exil donc centré essentiellement sur l'Espagne sur les stratégies politiques et la mémoire des exilés cette presse est aussi donc le miroir des représentations collectives de l'exil moyen de cohésion politique et identitaire des réfugiés instrument de combat intérieur et extérieur matérialisation aussi dans les premières années d'après-guerre de la question espagnole auprès des instances politiques et culturelles internationales les commémorations et les évocations historiques la réactivation de pratiques culturelles anciennes sont des éléments de sauvegarde de l'identité culturelle qui est menée par cette presse et je voudrais terminer par une citation de Solida Renaud-Preira en 1955 et qui montre l'importance de cette presse l'importance que revêtaient les locaux où elle était élaborée et la culture aussi l'importance de la culture dans l'exil espagnol alors je cite cette phrase publiée en 1955 le local de Solida est visité assez souvent par des intellectuels venus d'Amérique et fréquenté également par des gens de savoir qui comme nous-mêmes se trouvent en exil pour non-conformité avec le régime en place en Espagne à la vue de nos bibliothèques qui débordent d'ouvrages une mimique admirative apparaît sur leur visage ce que l'on admire chez nous ouvriers manuels c'est qu'en général l'antifranquisme nous est placé au premier rang pour les tâches culturelles les lettres et les arts espagnols ont été honorés à l'étranger par les gens de la CNT jadis considérés avec beaucoup de bruit et peu d'esprit comme une centrale d'analphabète maintenant que la disgrâce commune nous a mis à l'épreuve de tous maintenant que notre constance a dépassé les dispositions des autres le reconnaît la valeur des rues de scénétistes ces lutteurs qui entreprennent de réhabiliter l'Espagne par l'action et par la préparation morale des masses je vous remercie de votre attention à l'épreuve Sous-titrage ST' 501